Tous les jours on aide des gens et je pense que même si on ne soigne pas des malades je pense quand même qu'on sauve des vies. Une journée type en ce moment ça commence par lever très tôt pour aller faire du pain dans une école qui s'appelle cuisine mode d'emploi qui est mise à notre disposition par Thierry Marx. Une école gratuite pour former des gens qui ont eu des difficultés dans la vie je le précise et qui est fermée en ce moment et qui est réouverte exceptionnellement pour les Restos du Coeur et on va faire du pain avec un boulanger un formateur boulanger qui s'appelle Christian Hébert et moi je vais l'aider voilà ce matin j'étais avec lui et avec Thierry Marx aussi d'ailleurs on a fait environ 200 baguettes qui sont ensuite redispatchées dans le centre de la rue Cousteau de Paris et qui vont aller dans les sept camions des Restos du Coeur dans Paris qui distribuent tous les jours 3000 repas voilà juste pas dans les centres juste les camions dans la rue c'est 3000 repas et pour vous donner une idée 3000 repas c'est ce que Coluche comptait faire en 1985 quand il a eu l'idée de lancer les Restos du Coeur un jour sur Europe 1 il a dit on pourrait faire 2-3000 repas par jour comme ça sur Paris pour commencer donc la journée commence par boulangerie pour moi en ce moment ensuite généralement il y a une interview zoom un peu voilà genre un truc comme ça là qui m'appelle et ensuite j'appelle dans les centres en province pour savoir comment ça se passe pour essayer d'avoir des reportages dans toute la France parce que je peux pas aller les faire moi même mais il y a des gens qui sont confinés chez eux et qui peuvent nous filer un coup de main voilà donc là j'ai Nico Nico de Pouledoux voilà là qui m'appelle et Nico de Pouledoux c'est un reporter bénévole nous allons justement le faire participer oui Nico allo oui ça va oui ça va bien alors écoute je suis en interview zoom pour Grand Contrôle donc tu participes avec nous alors je t'ai trouvé un centre à Lagnon voilà Nico est en Bretagne je crois dans un village qui s'appelle Pouledoux je t'ai trouvé un centre à Lagnon qui va pouvoir t'accueillir jeudi aller à tout à l'heure excuse moi merci d'avoir participé donc ça c'est mon activité c'est d'aider un peu les restos du coeur en faisant de la distribution alimentaire une partie de la journée et puis en soutenant les bénévoles une autre partie de la journée voilà pardon c'est rien c'est une maladie très courante en ce moment l'activité du réseau des restos du coeur c'est surchargé c'est le mot qui convient parce qu'évidemment augmentation de la demande importante ce qu'on voit c'est que cette épidémie elle touche la famille en particulier déjà parce qu'elle sépare les générations les grands-parents les petits enfants se voient surtout par skype ou par zoom et puis parce que elle rapproche aussi les familles en éloignant les enfants de l'école qui sont fermés encore pour quelques semaines ces enfants à la maison ça fait une charge si tu as deux trois enfants à nourrir et que tu n'as plus la cantine à deux trois euros ça fait une augmentation du budget alimentaire importante et si parallèlement ça s'accompagne par une réduction des rémunérations liées au chômage partiel tu te retrouves vite à avoir besoin des restos du coeur voilà et c'est dans des périodes comme ça qu'on se rend compte que ceux qui ont mis en place le logiciel de reconnaissance sociale comme je l'appelle ont plus vite les réflexes que les autres pour passer à l'action et pour aider et notamment voilà Grand Control participe puisque vous aidez également les camions et vous livrez je crois 200 salades par jour qui sont ensuite redistribuées tous les jours grâce aux camions et grâce à vous aux gens de la rue disons qu'en ce moment en termes de bénévoles on est relativement très satisfaits parce qu'il y a eu un afflux de bénévoles on a fait très rapidement un appel à bénévolat au début du confinement et donc on a eu un afflux de bénévoles important qui nous a permis de faire face ce qu'on craint plutôt c'est la suite c'est à dire qu'à un moment cette épidémie on va lever le confinement mais même si on trouvait demain l'antidote contre le virus la crise économique elle s'arrêterait pas comme ça et on a très peur de rester avec pas mal de gens sur le carreau qui ont fait faillite ou qui voilà qui se retrouvent dans des situations difficiles et qui vont être un an ou deux à se relever et là on aura besoin de votre aide financièrement pour continuer à nous soutenir voilà concrètement comment aider alors il faut aller sur le site des restos du coeur il ya un bouton pour changer le monde et il s'appelle faire un don et la bonne nouvelle qu'on espère voir se concrétiser c'est que les sénateurs ont proposé que le plafond de la loi coluche soit réévalué à 1000 euros cette loi coluche c'est celle qui permet de déduire 75% de votre don de vos impôts prochains c'est à dire que concrètement si vous faites un chèque de 100 euros aujourd'hui au resto du coeur vous pourrez déduire ce 75 euros de vos prochains impôts et ainsi ça vous aura coûté que 25 euros dans l'année c'est à dire un peu plus de deux euros par mois la première initiative qui m'a surpris et réjouis c'est que les restos du coeur sont restés ouverts le plus possible et qu'on n'a jamais lâché la main de ceux qui en ont le plus besoin et puis ensuite il ya plein d'initiatives locales voilà il ya des usines qui se sont reconvertis pour fabriquer des masques qui nous ont offert je pense notamment au cjd en région rhône alp ou bien l'entreprise payotte du côté de perpignan mais il ya aussi l'olympique de marseille qui a ouvert le stade vélodrome pour faire une distribution pour les étudiants parce qu'il ya beaucoup d'étudiants on en parle peu mais qui sont coupés de leur famille qui n'ont pas pu retourner qui n'ont plus les subsides pour qui c'est une période difficile aussi donc il faut bien aider toutes ces populations et ça c'est tous les nouveaux profils qui sont arrivés et bien qu'il ya de la solidarité chez beaucoup de gens mais qu'il faut continuer et qu'il faut mettre en place le logiciel de reconnaissance sociale parce que ça permet de mieux faire face et de faire face plus vite à des situations qui vont se reproduire dans l'avenir c'est à dire que plus la situation va être difficile plus on va avoir besoin du monde associatif en général et pas seulement des restos du coeur et c'est pour ça que l'augmentation de la loi coluche et l'initiative des sénateurs elle est très intéressante parce que ça touche toutes les associations reconnues d'utilité publique alimentaire j'aimerais bien j'aimerais bien en tout cas temporairement c'est le cas elle fait beaucoup changer les choses temporairement est-ce qu'à l'avenir on va changer les mentalités il ya des éléments qui me font penser que oui il ya des éléments qui me font penser que non par exemple je sais qu'il ya des syndicats d'immeubles qui ont reçu des plaintes de certains copropriétaires parce qu'ils ont appris qu'il y avait une infirmière ou un infirmier qui habitait dans l'immeuble et qui ont demandé à ce qu'ils aillent habiter ailleurs parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par le coronavirus le monde est de plus en plus compliqué à appréhender de moins en moins linéaire un coup c'est les incendies un coup c'est la canicule qui nous oppresse maintenant c'est un virus après il ya des crises économiques comme en 2008 enfin voilà on a besoin du monde associatif on a besoin de la solidarité de tous et de chacun il faut mettre en place le logiciel de reconnaissance sociale c'est vraiment un truc moi j'ai trouvé cette expression et je sais que ceux qui l'auront installé et qui l'auront déclenché pendant cette période en garderont une trace parce que quelque part il dormira en eux et il sera prêt à se réveiller le moment venu voilà ça m'énerve un peu de dire qu'on va transmettre à nos enfants et aux générations futures une dette colossale un monde pollué et un système dans lequel l'argent qu'on nous prête on a l'impression qu'il s'enfuit tout au long de l'année et que quand ça va mal on nous le reprête pour qu'on se réendette et ça redémarre et qu'il serait enfui et voilà donc je sais pas si c'est une solution qui peut être mise en place mais j'ai vu qu'il y avait un truc qui existait qui s'appelait le nutriscore voilà alors sur les paquets de gâteaux par exemple tu as un nutriscore et ce nutriscore te dit si ton paquet de gâteaux est trop sucré trop salé trop gras voilà avec un petit jeu de couleurs et ben s'il y avait un fiscaux score alors le mot est atroce mais si sur les produits qu'on achetait on savait un peu où payent les impôts de ceux à qui on les achète peut-être que l'argent s'évaporerait un peu moins n'importe où parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu achètes tu sais pas où par les impôts tu sais pour quelques sociétés dont on parle beaucoup mais tu sais pas pour les autres quoi tu sais pas il ya énormément de sociétés c'est un sentiment c'est très personnel ce que je dis là mais voilà on sait pas où les bénéficiaires payent leurs impôts c'est très facile a priori de payer légalement ses impôts dans des paradis fiscaux ou ou dans des pays où fiscalement c'est très différent de chez nous en tout cas alors malheureusement on a une vague idée de ce qui nous attend puisque lors de la crise de 2008 on a vu un afflux de personnes accueillies venir au resto du coeur et avoir recours à à l'aide associative des restos du coeur entre 2007 et 2009 le nombre de personnes accueillies a augmenté de 23% et c'est jamais redescendu et là on a peur de voir la même chose c'est à dire qu'on va monter une marche encore dans la précarité mais cette marche ce qui est impressionnant en ce moment c'est qu'elle n'est pas progressive parce qu'en réalité elle est permanente je veux dire que quand les restos du coeur ont commencé on servait 8 millions et demi de repas aujourd'hui on est à 133 millions cette année on va probablement être encore au delà c'est là on passe une grosse marche probablement avec cette crise c'est la bd d'un bénévole qui s'appelle kek qui a mis en ligne son quotidien de bénévole en bande dessinée et c'est très rigolo c'est très instructif il publie une page par jour et c'est l'expérience d'un bénévole qui débarque au resto du coeur qui connaît rien qui découvre cette bd elle donne très envie de s'investir et de faire du bénévolat et de mettre en place ce logiciel de reconnaissance sociale dont je vous parle d'un c'est la bd c'est la bd c'est la bd oh oh